Tomadashi ! J'en joue depuis deux mois à Tomadashi Life. J'ai fait des mille presque pour tout le monde dans ma famille. Mes grands-parents, mes parents, moi et ma sœur. Tu m'as montré comment on le faisait. Je voulais quand même surveiller comment j'allais me retrouver. J'ai fait exactement ma mère. Moi, à un moment, tu m'as mis un chapeau en forme de poisson. Ça t'a fait beaucoup rire. Je m'intéresse pas mal à mon mi, à moi, pour savoir ce que je fais. C'est vrai que j'aime bien, en fait. J'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais petite. Son voisin d'en face, qui a proposé d'organiser une après-midi avec tous ceux qui avaient leur console et leur jeu. Ils écrivent des chansons ensemble. Il y a un copain qui s'appelle Astor aussi, qui aime bien chanter. Donc, on est assez ensemble pour trouver des chansons. Et après, je les écris sur mon jeu. Il y a deux cerveaux, donc c'est plus facile. Il y en a une, c'est la maîtresse a un dragon sur la tête. Et donc, c'est assez marrant parce qu'il y a tout le monde qui s'en va en courant, dans les paroles. Bah ouais, j'aimerais bien être chanteur plus tard, alors ça m'aide un peu. Tu t'entraînes dans le jeu ? Voilà. En fait, la première fois que tu as explosé de joie, c'est quand tu t'es mariée. Avec qui tu t'es mariée ? Avec Ava. Et c'est qui Ava ? C'est mon amoureuse en vrai. Souvent, je l'embête en lui demandant c'est qui son amoureuse à l'école. Qui ne veut jamais me répondre. Et là, en fait, comme c'est dans le jeu, c'est plus facile. On peut se rencontrer dans ce monde-là, en fait. Et effectivement, du coup, aussi parler d'autres choses après, du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada